Et bien le bonjour, j'espère que tu vas bien, je vais te montrer dans cette vidéo deux astuces pour monter sur Carball Space Programme, la science le plus rapidement possible ou vraiment très très facilement. Allez, sur ce, on fait vite et c'est parti ! Bonjour à toi, bienvenue sur Carball Space Programme, je vais te montrer deux trucs, deux trucs pour aller assez rapidement en mode scientifique, en mode carrière. Donc, tout simplement, quand on commence, on a la galerie qui est dispo, en recherche. Ce qu'il faut faire, pour gagner quelques points rapidement, c'est le poser avec un petit vaisseau, une petite capsule, sur l'air de lancement, faire sa recherche, rappeler, faire pareil donc sur la piste de décollage des avions, on fait la recherche, on rappelle, déjà on a gagné quelques petites recherches, points de recherche. Pensez à faire donc les recherches du bonhomme aussi, tout ce qu'on peut faire en recherche, dans la capsule, en dehors, on ne peut pas encore, mais ça fait déjà 4, 5 trucs qu'on peut faire. Développer au plus rapidement, donc en dessous, donc le thermomètre et le baromètre, faire idem, même endroit. Et ensuite, le truc, le but du jeu, c'est de réussir à débloquer les roues, les roues, comme ça on fait un rover de l'espace, mais un truc assez rapido, avec une plateforme, une capsule, quoi une plateforme ? Une structure, une capsule, les instruments de recherche, ton petit carbel qui va dedans, et en fait, il faut l'emmener tout simplement, vraiment, tout simple, c'est maintenant l'astuce. On passe de la piste de décollage, jusqu'au bâtiment, on fait toutes les recherches, on envoie, on stocke, on stocke, on fait celle-là, chaque bâtiment, à chaque bâtiment, on roule, on se pose à côté, on fait toutes les recherches, on stocke. Où on recommence, où on rappelle, on valide, voilà, tous les bâtiments, tous les bâtiments qui sont là, on peut aussi aller faire la plage, pas de soucis, je pense que le terrain, c'est aussi différent, donc on peut le faire aussi. Donc là, en faisant tout ça, déjà, on peut débloquer quelques paliers, on débloque facilement 5-6 paliers. Ensuite, le palier qui sera à ce focus pour évoluer vite, alors attends, ça y est, je l'ai perdu, je l'avais vu tout à l'heure, voilà, il est là, c'est le laboratoire. Pourquoi le laboratoire ? Parce qu'en fait, le laboratoire, quand on stocke les recherches, on peut développer plus de sciences. Alors, je vais vous montrer, donc, et essayer, donc, d'envoyer ce laboratoire en orbite autour de Kerbal, de Kerbine, pardon. Donc moi, j'en ai un, il est, il est, donc c'est la station de la Mune, je crois, non, même pas, je crois que c'est Minmus, sur Minmus que je l'ai envoyé. Voilà, voilà, il est là. Donc voilà, on a le labo de sciences, et on fait rechercher, donc avec un scientifique, avec le scientifique, voilà, et les recherches que l'on, les sciences que l'on trouve, les expériences qu'on trouve, on les fait rentrer dans le labo, et ça fait augmenter les données. Et quand on a les données qui augmentent, qui arrivent à un niveau assez important, ben, on fait avance rapide, pour que ça augmente. Bon, là, je, malheureusement, j'ai déjà fait, donc, on va transmettre. Et là, pensez à faire aussi avance rapide, parce que, tellement c'est long à transmettre, il se peut que vous soyez coupé par l'obscurité, par, voilà, un. Voilà, j'ai gagné 500 de sciences, 499. Et là, voilà, les données que j'ai récupérées, elles vont se transformer en sciences, au fur et à mesure que le temps va passer. Et si ça passe pas vite, le temps, ben, on accélère, regardez, 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 ça augmente, ça augmente, ça augmente. Voilà, c'est le but, en fait, c'est de faire comme ça, pour avoir le plus de sciences, assez rapidement, et pouvoir débloquer. Donc, après, d'autres instruments, par exemple, et refaire, renvoyer à notre vaisseau, avec le même labo, cette fois-ci, peut-être sur la Mune, et ensuite, sur Minmus. Faut penser que, plus on aura de données à transformer, plus le ratio, plus le taux de sciences par jour sera important. Donc, faut pas le faire avec très peu de sciences, comme je le fais actuellement. Bon, là, je le fais pour vous montrer, mais si on est à 700, 750, on a un taux qui est, je crois que c'est à 4 ou 5. Donc, 5 par jour, ça va, ça va assez rapidement. Et donc, avec tout ça, rien qu'avec ce petit astuce, cette deuxième petite astuce que je viens de vous donner, vous allez pouvoir développer, monter cette science qui est souvent pas forcément évidente ou longue à monter, et débloquer des moteurs, des réservoirs, des trucs qui sont un peu plus compliqués à voir, ou alors, on débloque des sciences pour réussir à débloquer encore plus de sciences pour les prochains niveaux, et clean le truc assez rapidement. Bon, ça peut aller très très vite. Si on se focus dans l'ordre, les petits biomes avec le petit rover au tout début, autour de la base, ensuite, le labo, se focus sur le labo, pack, et c'est parti. Voilà. C'était mes deux petites astuces sur Carbal Space Programme pour avoir le plus de sciences possible. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je continuerai à en faire d'autres, parce que je suis souvent en train de jouer en live sur Twitch, sur ce jeu, parce que franchement, je m'éclate comme un fou. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, et à venir sur Twitch pour qu'on kiffe ensemble. Ciao, ciao, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada